Salut les Wargamers, c'est Benoît de Wargame Miniature Tutto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose une vidéo consacrée à la sortie de la V3 du fameux jeu Bolt Action. Alors la V3 de Bolt Action devrait arriver normalement courant septembre. Il y a un an j'avais fait réaliser quasiment au même endroit et à la même période une vidéo sur la nécessité de sortir une nouvelle version. A priori les dieux du Wargame en ont entendu et la troisième version va sortir très prochainement. Aujourd'hui je vous propose de faire un petit état des lieux de ce que l'on sait déjà par rapport à cette troisième version. Donc on a une date approximative, donc septembre, courant septembre, fin septembre, à mon avis ce sera plutôt fin septembre. Et Warlord Games a fait le choix de communiquer au compte-gouttes les informations sur cette nouvelle version. Il faut savoir également que le jeu dans un premier temps ne sera pas proposé en version française. Il faudrait être un petit peu plus patient pour avoir la VF. Alors ça c'est un petit peu dommage je trouve, puisque l'attrait notamment de Bolt Action sur sa version 2, c'était justement d'avoir un livre de règles entièrement en français. Alors, je vous parlais du choix de Warlord Games de communiquer petit à petit, à travers des annonces sur leur site internet, de nouvelles règles et de nouvelles choses concernant cette troisième version. Alors, je les ai notées, ça vous évitera d'aller chercher. Il faut savoir que nous autres, influenceurs, quelle que soit la personne, on n'a pas les informations autres que celles que vous pouvez trouver sur le site internet de Warlord. Et c'est pas faute d'avoir essayé de demander un petit peu ce qu'il en était. Il faut savoir que, a priori, tous les responsables commerciaux des différents pays européens se sont retrouvés en Angleterre pour tester le jeu dans sa nouvelle version. Ils s'en sont tous très contents. Mais bon, en même temps, c'est leur boîte qui sort un jeu. Ils ne vont pas dire qu'il est nul. Mais de ce que j'ai pu voir pour l'instant, le jeu me paraît intéressant. Intéressant notamment pour les vétérans du jeu, ceux qui connaissaient déjà et qui pratiquaient la seconde version. Mais également intéressant pour des personnes qui souhaiteraient intégrer la communauté et qui voudraient avoir un jeu un petit peu plus fluide et plus accessible. Alors, au niveau des règles, ils ont donc fait le choix de nous communiquer par voie de presse, limite, des petits articles dans lesquels ils nous donnent les différents aspects que l'on va pouvoir retrouver dans le jeu. Il y a des choses qui sont tout à fait intéressantes et je me suis amusé à les noter. Et notamment au niveau des phases de tir, avec l'introduction de sauvegarde de couverture. Alors, précédemment, dans la V2, pour ceux qui ne connaissent pas forcément le jeu, il y avait deux G2D à faire. Un G pour toucher et un G pour blesser. Et c'était tout. Aujourd'hui, en gros, ils nous proposent trois Gs. Un G pour toucher, un G pour blesser et un G de sauvegarde, comme on peut retrouver dans pas mal de jeux. Donc, bon, a priori, d'après ce qu'ils nous racontent, c'est fait pour fluidifier le jeu et le rendre plus simple. Alors, avec un G supplémentaire, je demande un petit peu quand même à voir, mais ça peut être plutôt sympa. Il faut savoir également qu'auparavant, on touchait sur un 3+, donc sur un G de D6. Il fallait lancer le D. Et de base, on devait avoir 3 ou plus pour pouvoir toucher sa cible. A priori, maintenant, ça sera plus sur du 4+, mais avec moins de modificateurs. Donc, les calculs seront un petit peu plus simples. Je m'explique un petit peu par rapport à ça. Précédemment, on était sur du 3+, mais en fonction du couvert, du degré de stress de l'unité qui tire, et d'autres éléments, on pouvait dégrader ce tir jusqu'à arriver sur du 6 à confirmer, c'est-à-dire lancer son D une fois, obtenir 6, et le relancer une deuxième fois pour obtenir 6. Donc, pour vous dire, on était un petit peu loin du 3+. Donc, ça, c'est plutôt novateur dans ce jeu. Moi, je demande à voir, tout en sachant qu'on va garder quand même les grands principes de ce jeu, à savoir qu'on va avoir un tirage aléatoire, des dés de couleur qu'on va tirer dans un pochon, et en fonction de la couleur qu'on va tirer, ça sera à tel ou tel joueur de jouer. Donc, on va faire ça de manière tout à fait aléatoire. Ce n'est pas chacun son tour, c'est le sort qui va décider, finalement, de qui va jouer durant le tour de jeu. Et ça, je trouve que c'est une très bonne chose qu'il l'ait gardée. On va garder également le système de stress, parce que Bolt Action n'est pas forcément un jeu où on va tuer des unités adverses pour pouvoir gagner. Il faut également les immobiliser grâce au stress. Et ça, on va garder ces fameux pin-marqueurs, les marqueurs d'épingle, comme on appelle ça en France. D'ailleurs, on va épingler les unités au sol et les empêcher de jouer pour atteindre les objectifs des différents scénarios. Également, sur la nouvelle version, on peut trouver quelque chose d'intéressant concernant les machine guns, les mitrailleuses. Les mitrailleuses qui vont considérablement évoluer et qui vont pouvoir réintégrer de façon tout à fait naturelle nos différentes tables de jeu. Il faut savoir qu'auparavant, dans la version 2, les mitrailleuses pouvaient se faire détruire très facilement par un sniper. Un simple tir de sniper pouvait détruire une mitrailleuse d'un coup. Alors là, je parle des mitrailleuses d'infanterie, les petites unités d'infanterie qui possédaient ce type de mitrailleuses. Mitrailleuses moyennes. Alors, il y a les légères, les moyennes et les lourdes. Là, je vais parler essentiellement des moyennes et des lourdes. Précédemment, un tir de sniper et l'unité était sortie du jeu. Si bien que plus personne ne jouait ce type d'unité. Aujourd'hui, déjà, la règle au niveau des dégâts exceptionnels, elle va disparaître. Donc, on va pouvoir re-rentrer ces unités-là. La règle de petite équipe va également disparaître. Donc, les unités de trois personnes, finalement, seront plus intéressantes, finalement, que des unités de deux personnes. Pour rappel, la règle de petite équipe, donner un malus supplémentaire au tir. C'est-à-dire qu'un bazooka, par exemple, si on tirait sur un bazooka, il n'y était que deux. Donc, on aurait un malus supplémentaire pour pouvoir les toucher. Mais maintenant, ce ne sera plus le cas. Et finalement, pour les mitrailleuses, ça devient assez intéressant. Parce que généralement, on a trois servants. Et pour le coup, on se retrouve avec une petite unité assez intéressante à avoir. Au niveau des tirs, il faut savoir que la MMG, c'est-à-dire la Median Machine Gun, va avoir maintenant six tirs au lieu de cinq. On gagne un tir supplémentaire pour, justement, représenter la puissance de ce type d'armes durant le conflit de la Seconde Guerre mondiale. Ce qu'il y a de plus intéressant, ça va être les HMG Heavy Machine Gun, les mitrailleuses lourdes, qui maintenant vont avoir six tirs au lieu de trois et avec un bonus de pénétration qu'ils avaient déjà dans la version précédente. Donc là, ça devient super intéressant. Alors, vous allez me dire, oui, mais les titans qui possédaient pas mal de mitrailleuses, ça était déjà pas mal avantagé dans la version 2. Ce ne sera pas le cas dans la version 3, puisque ces tirs-là, finalement, vont être divisés par deux pour justement représenter le fait que ce sont des véhicules qui sont en mouvement, qui ne possèdent pas forcément de mire pour pouvoir viser aussi précisément que des unités d'infanterie pourraient le faire. Moi, je trouve ça plutôt bien et ça va éviter justement des myriades de petits tanks. On pensera notamment au Steward qui détruisait complètement certaines parties à lui seul parce qu'il était bardé de mitrailleuses et que finalement, ça devenait des armes de destruction massive. Et il n'était plus très intéressant d'aligner d'autres tanks par rapport à ce tank-là. Donc, encore une fois, j'avais parlé justement de ce tank-là dans les meilleurs tanks du jeu Bolt Action, une vidéo que vous aviez notamment beaucoup appréciée et je vous en remercie. Merci d'ailleurs à tous ceux qui s'abonnent régulièrement à ma chaîne et qui suivent mes vidéos. Si vous voulez en savoir plus sur le jeu, n'hésitez pas à vous abonner. J'en reviens à mes moutons sur les machine guns, sur les fameuses mitrailleuses. Ça, c'était plutôt intéressant, donc je vous le disais, par rapport aux véhicules, pour représenter le fait qu'ils ne sont pas aussi précises que les mitrailleuses d'infanterie. Donc, pas de dégâts exceptionnels ni de petites équipes. Ça, c'est également super intéressant pour retirer l'avantage de ces petites équipes. Aujourd'hui, il faut savoir, même sur une équipe d'infanterie, on a par exemple une dizaine de soldats qui étaient dans des unités d'infanterie. Si on ne se retrouvait plus qu'avec deux, ça devenait quasiment plus intéressant parce qu'il devenait très difficile de les tuer. Aujourd'hui, ce ne sera plus le cas. Les deux seront aussi difficiles à tuer que la dizaine qu'on avait au départ. On aura les mêmes chances de toucher. Et finalement, on va faire beaucoup plus attention par rapport à ça. Et il sera plus intéressant également de les mettre à couvert, chose qui n'était pas forcément le cas précédemment. Donc, en en revenant également sur les mitrailleuses, il faut savoir que la règle sur les mitrailleuses qu'on divise par deux, le nombre de tirs, c'est ce que je viens de vous expliquer, ne sera pas valable sur les tirs anti-aériens puisqu'on va représenter parfaitement le fait qu'ils aient le temps d'ajuster sur les mitrailleuses à pivot qu'on trouvait notamment sur le haut des chars, le fait qu'ils puissent ajuster et viser les avions qui vont venir les attaquer. Donc là, on conservera l'intégralité de son nombre de tirs de départ. Autre fait marquant concernant la V3, c'est la composition des armées qui va être totalement remise à zéro. Il faut savoir qu'auparavant, on avait un peloton, ce qu'on appelait le peloton générique dans la V2, qui nécessitait de prendre donc deux unités d'infanterie minimum avec minimum un chef. Et après, on rajoutait un petit peu les unités qu'on voulait avoir. Aujourd'hui, on va articuler son armée sur un peloton d'infanterie, déjà de base, mais le peloton d'infanterie, il pourra débloquer d'autres pelotons. Et ces autres pelotons peuvent être des pelotons de blindés, peloton d'armes anti-tanks, peloton d'ingénieurs, qu'on a décidé dorénavant de dissocier du peloton d'infanterie, parce qu'ils sont vraiment très puissants et qu'ils ont des règles qui leur sont propres. Et ça, moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Chaque peloton aura un officier, donc ça aussi, c'est une nouveauté. Précédemment, on avait un officier pour l'ensemble de son armée. Maintenant, on aura un officier par peloton et les pelotons seront composés d'escouades, finalement. Et là, on va à une subdivision et qui nous permettra, également, d'aligner plusieurs blindés dans son armée, ce qui n'était pas forcément toujours le cas dans les armées précédentes. Donc, à voir un petit peu encore, parce qu'encore une fois, on n'a pas toutes les informations par rapport à ça, mais ça nous permettra déjà de monter des armées à la carte. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Est-ce qu'on va garder les fameuses listes d'armées historiques qu'on trouvait dans les différents livres de Bolt Action ? Je n'en suis pas si sûr que ça. Et peut-être qu'on va partir sur cette composition plutôt générique de l'armée, sur une base d'infanterie et sur laquelle on pourra débloquer un certain nombre de slots qui nous permettront d'acheter d'autres unités. Alors, bien entendu, on peut avoir plusieurs unités d'infanterie qui vont pouvoir débloquer davantage encore de slots. Donc, moi, je trouve ça plutôt malin, plutôt bien fait. Avoir également le rôle de ces fameux officiers qui vont commander ces différents pelotons, finalement, quel sera leur rôle au niveau notamment du moral. Ça, je m'interroge pas mal par rapport à ça et je serais très curieux de voir un petit peu ce qui va en ressortir. Il va y avoir six options différentes de pelotons. Je vais vous donner celles que je connais déjà. Je ne les connais pas forcément tous. Donc, je vous ai parlé du peloton d'infanterie. Il va y avoir également les pelotons d'ingénieurs avec des règles qui vont être très spéciales. Il faut savoir également que chacun de ces pelotons va pouvoir débloquer ses propres véhicules. Les véhicules ne sont plus des unités à part entière. Je parle de véhicules de transport, mais également pouvoir transporter des armes anti-tanks directement dans le peloton. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose. Ce n'est pas des choses qu'on verra à part. Donc, il y aura les ingénieurs, l'artillerie, bien entendu, les blindés, mais également des pelotons de reconnaissance, donc des pelotons d'infanterie spécialisée avec des véhicules de transport. Et ça, je trouve ça plutôt cool. Et on va dire que c'est plutôt une bonne représentation de ce qui se pratiquait à l'époque. Alors, comme je vous ai dit, ce qu'on appelle les pelotons de fusillés, c'est l'infanterie de base. C'est le plantain de base avec son fusil. Ça, ce sera vraiment la base et la colonne vertébrale de votre armée. Il faut rappeler que Bolt Action est un jeu d'infanterie. Donc, il est très important de rester un petit peu sur cet état d'esprit. Les blindés, les canons, tout ça, sont des armes de support qui apparaissent sporadiquement ou pas dans votre armée et qui vont vous donner vraiment un petit avantage par rapport à vos choix personnels. Donc, on va pouvoir donc aligner. Et ça, ça va faire plaisir également aux personnes qui étaient un petit peu frustrées au niveau des blindés qui se sont dirigées notamment vers d'autres jeux. Je pense à Harpoon Panzer parce qu'ils ne pouvaient pas aligner un petit peu ce qu'ils voulaient. Là, ils vont pouvoir aligner du coup plusieurs blindés. S'ils le souhaitent, encore une fois, ça va se payer en points. Je crois savoir que d'ailleurs, le nombre de points standard d'une armée Bolt Action sera maintenant de 1200 points alors qu'auparavant, il était de 1000 points. Qu'est-ce que je peux vous dire également ? Sur la dernière parution que Warlord Games vous a fait, il y a une modification de certaines règles spéciales notamment sur la règle Fieldcraft. Alors, Fieldcraft, je vais vous résumer un petit peu ce que c'était. C'était différentes règles impactant des unités d'infanterie notamment sur les pénalités qu'ils pouvaient rencontrer sur des déplacements en terrain difficile. Aujourd'hui, ces bonus vont tous être regroupés dans une même règle qui sera beaucoup plus simple. Précédemment, on avait les spécialistes en jungle, les spécialistes en montagne, les spécialistes en terrain accidenté. Maintenant, on va parler de Fieldcraft, tout simplement. Et ce sera la même règle pour tout le monde. Et c'était déjà les mêmes règles auparavant, mais ils n'avaient pas les mêmes noms. Et disons que ça embrouillait un petit peu les joueurs. Donc là, on va vers un élément de simplification. Et moi, je trouve ça plutôt pas mal. Les ingénieurs également qui vont bénéficier d'une règle de bonus concernant l'assaut de bâtiments. On n'est pas trop rentré dans le détail, mais on nous explique, noir sur blanc, que finalement, ces unités-là étaient spécialisées dans la destruction. Et je pense qu'ils vont avoir un certain nombre de règles spéciales pour l'assaut des bâtiments et la destruction des bâtiments. Donc là, on va rentrer dans des trucs assez marrants et qui vont bien représenter la puissance de ces unités spécialisées. Il va y avoir également... Alors là, je vous parlais de règles spéciales d'unités. On va avoir des règles spéciales d'armes, notamment sur les canons anti-temps qui vont bénéficier d'un plus 1 au niveau de bonus, au niveau de leurs tirs. Donc là, on va retomber normalement sur du 3+, pour représenter finalement la puissance de ces armes durant la Seconde Guerre mondiale, mais également pour contrecarrer le fait que maintenant, on puisse prendre beaucoup plus facilement des unités blindées. Donc là, très honnêtement, moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. On va notamment proposer aujourd'hui au niveau des tables de jeu des règles applicables par rapport au temps, à la température, à la météo, en règle générale. Et ça, ça peut être plutôt sympa. Donc je pense que ça sera plutôt des règles optionnelles, mais il est intéressant de savoir que cela existe. Voilà à peu près tout ce que je sais à ce jour sur les nouvelles règles de Bolt Action, avec le petit regret, forcément, de ne pas en savoir plus et de ne pas pouvoir vous en dire plus. Et dès que j'en saurai un peu plus, de toute façon, je vous en dirai. Très certainement, à la rentrée, je ferai un petit état des lieux des nouvelles règles que je vais prendre un petit peu quand même le temps de lire et d'étudier. On va y jouer très rapidement. Je vais faire quelques parties test pour voir un petit peu comment ça se passe. Je pense, très honnêtement et très sincèrement, comme je vous le disais dans ma précédente vidéo, qu'il était nécessaire d'avoir une troisième version. Et j'en suis très heureux. Aujourd'hui, je pense que ça va donner vraiment un souffle nouveau à Bolt Action. Il y en avait besoin parce que les règles devenaient complexes. Et comme je l'expliquais précédemment, qu'on a un errata qui est plus gros que le livre de règles, il faut quand même se poser la question d'une troisième version. Je pense également que ça va nous amener de nouveaux joueurs parce que les règles vont devenir, à mon sens, un peu plus accessibles. Un petit bémol, comme je vous le disais, sur la nouvelle phase de tir, finalement, avec 3GD plutôt que 2, peut-être moins de calcul à faire. D'après ce qu'ils nous expliquent un petit peu, c'est ce qui a motivé leur choix. Parce qu'il y avait tellement de modificateurs que c'était plutôt compliqué à calculer et que c'était source d'erreurs. Des erreurs, moi également, j'en ai fait en partie. Et il en arrive régulièrement. Donc là, on va essayer de faire quelque chose de plus simple. Je veux dire, il faut voir un petit peu ce qui va se présenter. Et le gros bémol, encore une fois, c'est le fait que la règle française ne sera pas proposée immédiatement à la vente. Et ça, c'est un petit peu dommage. Si, toutefois, vous êtes très, très impatient de découvrir cette nouvelle règle, sachez qu'elle est disponible immédiatement en précommande. Notamment sur mon partenaire, Philibert. Et je vous remercie d'ailleurs de cliquer sur le petit lien d'affiliation qu'il y a sous la vidéo, qui me permet notamment de donner un petit peu de contenu à la chaîne. Alors, ça ne me rapporte pas grand-chose, mais très honnêtement, ça me permet de payer un petit peu des peintures, des choses comme ça, pour vous proposer un contenu qui me semble être de qualité. La règle, donc, en précommande, mais également dans les coffrets d'armée, qui seront à peu près les mêmes. Aujourd'hui, vous pouvez continuer à monter des armées de bolt-action. Moi, j'en fais encore actuellement. Niveau échelle, ça ne va pas changer. Niveau déd'ordre, ça ne va pas changer. Au niveau soclage, rien ne va changer. Donc, vous pouvez y aller les yeux fermés pour monter votre armée. Faites-vous plaisir au niveau de votre armée. Pour l'instant, ne rentrez pas trop dans des spécificités de livre de règles. Je vous ai donné les principales unités. Ça n'a pas changé forcément grand-chose par rapport à avant, mais on va pouvoir avoir peut-être un petit peu plus de modularité. Voilà, c'était ma petite vidéo consacrée à la V3 de bolt-action. J'espère que vous en avez appris beaucoup. Et j'ai mis d'ailleurs quelques petites images, d'illustration qui vous ont permis de voir un petit peu ce qui se proposait à vous. Et je vous dis à très très bientôt et à la rentrée pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao !